Alors là, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour déterminer l'expression de la loi de Poisson. Alors, je vais rappeler un petit peu ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. On s'était assis à un endroit dans une route, dans une rue, et on avait regardé le nombre de voitures qui passaient en une heure. Donc, on avait défini une variable aléatoire, grand X, qui était le nombre de voitures qui passent en une heure donnée. Voilà. Et puis, on avait calculé plusieurs heures de suite le nombre de voitures qui passaient. On avait réussi à trouver une bonne estimation de la moyenne, donc de l'espérance mathématique de notre variable X. Puis après, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de modéliser ça par une loi binomiale, et donc d'écrire cette moyenne, lambda, l'espérance mathématique, comme le produit de deux nombres. Ce nombre-là, n, qui serait le nombre d'essais, et ce nombre-là, p, qui serait le nombre de succès. Alors, je reprends un peu ça. Donc, on a notre variable aléatoire X, dont on a calculé une estimation de l'espérance mathématique, mesurant plusieurs heures de suite le nombre de voitures qui passaient. Cette espérance mathématique, on l'appelle lambda, parce que tu verras que c'est un paramètre de la loi de Poisson. Traditionnellement, on l'appelle, on note comme ça. Et on a essayé de modéliser ça par une loi binomiale, c'est-à-dire que, dans le cas d'une loi binomiale, cette espérance mathématique, elle va s'exprimer comme le produit de deux nombres, le nombre d'essais n fois la probabilité d'un succès. Alors, là, ce qu'on a vu, c'est que cette espérance mathématique, ça, c'est le nombre de succès en une heure. Alors, on a fait plusieurs tentatives dans la dernière vidéo. On a d'abord divisé notre heure en minutes. Donc, dans ce cas-là, ça sera le nombre d'essais, ça sera 60 puisqu'il va y avoir 60 minutes. Donc, ça, c'est le nombre d'essais. Et donc, c'est le nombre de divisions qu'on fait de notre heure. En fait, c'est exactement ça. Ce nombre P, là, c'est la probabilité de succès dans l'intervalle. Dans l'intervalle. Voilà. Alors, on avait fait plusieurs essais la dernière fois. On a d'abord essayé de diviser notre heure en minutes. Et puis, donc, on avait 60 essais avec une probabilité de lambda. Donc, lambda divisé par 60. C'est la probabilité de succès dans un intervalle d'une minute. Et puis, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il pouvait très bien y avoir plusieurs voitures qui passaient dans une même minute. Donc, on avait redivisé ça en secondes. Au lieu de diviser notre heure en 60 minutes, on l'avait divisé en 3600 secondes. Et du coup, on avait ici N qui était égal à 3600 secondes. Donc, 3600 essais. Et une probabilité de succès dans cet intervalle d'une seconde qui était de lambda divisé par 3600. Et puis là, on s'était dit qu'il peut se passer encore la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi, cette fois-ci, plusieurs voitures qui passent à un intervalle de moins d'une seconde l'une de l'autre. Donc, on en était venu à penser que pour modéliser ça correctement, il fallait passer à la limite quand N tend vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'il fallait diviser notre intervalle d'une heure en une infinité de parties. Alors là, c'est ce qu'on va faire. Et puis, on va voir quelle formule il sort de ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est calculer la probabilité que notre variable X soit égale à K. K, c'est une valeur donnée. Par exemple, ça peut être 3. Donc, à ce moment-là, on calculerait la probabilité que X soit égale à 3. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 voitures qui soient passées en une heure à cet endroit-là. Et ça, on va la calculer comme ce que je viens de dire. En fait, c'est comme la limite quand N tend vers plus l'infini de la loi binomiale, c'est-à-dire de cette expression-là, le nombre de combinaisons de K éléments parmi N multiplié par la probabilité de succès. Alors ici, la probabilité de succès, ça sera lambda sur N élevé à la puissance K multiplié encore par la probabilité de rater, donc d'un succès, qui sera le complémentaire de ça, c'est-à-dire 1 moins lambda sur N élevé à la puissance K. Pardon, N moins K, du coup. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a divisé notre heure en N parties et que plus ce N est grand, plus évidemment les intervalles qu'on considère sont très très petits. Donc en fait, on s'approche d'instants de temps. Donc là, par exemple, si je regarde la probabilité que X soit égale à 3, ça veut dire que dans mon heure, je vais avoir choisi 3 instants de temps où il y aura une voiture qui sera passée. Si je prends X égale à 7, je vais avoir ici 7 instants parmi tous les instants qui constituent mon heure, pendant lesquels une voiture sera passée. Alors il y a une chose que je n'ai pas trop clarifiée, peut-être que je peux détailler un petit peu, c'est cette histoire de P. Ici, si on écrit lambda égale N fois P, ça veut dire tout simplement que P est égal à lambda sur N. Donc la probabilité de succès, c'est effectivement lambda sur N. Je l'avais fait dans l'autre vidéo, peut-être mieux que je le redise ici aussi. Donc là, je vais essayer de simplifier ça. Je vais changer de couleur. La première chose, je vais remplacer le nombre de combinaisons de K éléments parmi N par sa valeur. Donc je réécris limite quand N tend vers plus l'infini. Ça, du coup, le nombre de combinaisons de K éléments parmi N, c'est N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel. Multiplier, alors ça, je vais le réécrire. Lambda sur N élevé à la puissance K, je vais l'écrire comme ça. C'est lambda puissance K sur N puissance K. Et puis, la parenthèse qui est là, je vais tout simplement séparer les exposants. Donc je vais écrire ça comme ça. 1 moins lambda sur N puissance N fois 1 moins lambda sur N puissance K. Là, j'ai la même base. Si je multiplie, je vais additionner les exposants. Donc je vais bien retrouver ça. Alors là, en fait, je prends la limite pour N qui tend vers plus l'infini de toute cette expression-là. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette expression-là ? Déjà, on va utiliser ce qu'on a vu dans la dernière vidéo qui concernait les factoriels. Donc ce qu'on avait dit, c'était que cette partie-là, N factoriel sur N moins K factoriel, ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré très souvent, eh bien, c'est tout simplement N fois N moins 1 fois N moins 2 fois N moins K plus 1. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Et ce qui est important, c'est de se rappeler qu'ici, il y a quatre termes. Ça, c'est le premier terme, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. Et là, c'est le k-ième terme. K-ième. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir réécrire notre limite comme ça. Donc je vais le réécrire comme ici. P de X égale K, ça sera du coup la limite quand N tend vers plus l'infini. Je vais réécrire, mais en réorganisant un petit peu comme ça m'intéresse. Alors déjà ici, je vais... Bon, c'est comme toute cette partie-là, je peux considérer que le dénominateur, c'est K factoriel fois N moins K factoriel fois N puissance K. Donc je peux intervertir l'ordre comme je veux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ça comme ça. Lambda puissance K divisé par K factoriel, multiplié par... Alors ici, j'aurai du coup cette partie-là, N factoriel sur N moins K factoriel, ce que j'ai écrit en bleu ici, divisé par N puissance K. Donc en fait, je vais l'écrire comme ça. Donc ça, je sais que c'est N fois N moins 1, fois N moins 2, fois, 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 jusqu'à N moins K plus 1. Voilà. Tout ça divisé par N puissance K. Ensuite, je dois multiplier par... Bon là, je ne vais rien faire de spécial. Je vais juste écrire que c'est 1 moins lambda sur N puissance N, multiplié par 1 moins lambda sur N puissance K. Et je ferme les crochets. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de calculer cette limite. Et pour faire ça, je vais utiliser un résultat très important, sûrement que tu connais, mais en tout cas, je vais le rappeler ici. C'est que quand je prends la limite, n'importe quelle limite quand X tend vers plus l'infini, 0 ou n'importe quelle autre valeur, d'un produit F de X fois G de X, eh bien en fait, j'obtiens la limite, le produit des deux limites, pardon. Donc la limite quand X tend vers A de F de X, multipliée par la limite quand X tend vers A de G de X. Voilà. Ça, c'est un résultat général, important. Tu l'as sûrement déjà vu. Du coup, on va pouvoir séparer les différents facteurs ici et calculer séparément leurs limites. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc ici, en fait, déjà, j'ai ce terme-là. Alors ce terme qui est ici, celui-là, il est constant. Donc je peux déjà, ça c'est quelque chose de pas mal, je peux le sortir de la limite, puisqu'il n n'apparaît pas dans cette expression-là. Donc je vais avoir ici, c'est lambda puissance K sur K factoriel, multipliée par la limite. Alors je reprends mon jaune. La limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression-là, alors c'est n fois n moins 1 fois jusqu'à fois n moins K plus 1, divisé par n puissance K, fois la limite quand n tend vers plus l'infini de, alors je vais l'écrire comme ça, 1 moins lambda sur n puissance n, ça c'est ce facteur qui est ici, multiplié encore par la limite du dernier facteur, donc la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins lambda sur n puissance moins K. Voilà, voilà. Alors bon, on va y aller séparément. Je fais un peu de place. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette expression-là qui est ici ? En fait, si on imagine de développer tout ça, ce qu'on va avoir, c'est, alors je vais l'écrire ici, n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins K plus 1, le tout divisé par n puissance K. Eh bien, en fait, si on imagine de développer tout ça, on va avoir n fois n, donc c'est n au carré fois n, n au cube fois n encore, en fait, on va avoir quelque chose qui va être du style n puissance K plus quelque chose multiplié par n puissance K moins 1, plus ainsi de suite. On va avoir, du coup, une expression, en fait, un polynôme de degré K en n, dont le premier coefficient sera 1. Les autres, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, ça ne va pas être très important, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est uniquement la limite. Donc ici, on doit diviser pour tout ça par n puissance K, n puissance K. Donc, en fait, la meilleure façon de faire, c'est de factoriser en haut et en bas par le terme de plus haut exposant, de plus haut degré. Donc, on va factoriser en haut n puissance K. Donc, on aura 1 plus quelque chose, on peut appeler ça A1 sur n, plus quelque chose d'autre, A2 sur n au carré. Et puis, on peut faire ça, du coup, pour chaque terme. Et le dernier, ça sera quelque chose du style à K divisé par n puissance K, probablement. Voilà. Et ensuite, on divise tout ça par n puissance K. Alors là, évidemment, les premiers termes se simplifient. Donc, il nous reste cette parenthèse-là. Or, ce qui est important, c'est que cette parenthèse-là, en fait, quand n tend vers plus l'infini, ça, ça tend vers 0. Ça, ça tend vers 0 aussi. Ça, ça tend vers 0 aussi. En fait, chaque terme tend vers 0, sauf le premier qui est égal à 1. Donc, finalement, la limite, la limite, quand n tend vers plus l'infini de cette expression-là, je vais la réécrire ici, n fois n moins 1, fois n moins 2, jusqu'à n moins K plus 1, divisé par n puissance K, eh bien, ça, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Alors, il nous reste ensuite à calculer ces deux limites-là. Alors, celle qui est ici, celle-là, je vais l'encadrer en rose. On en a parlé dans la dernière vidéo. En fait, très précisément, dans la dernière vidéo, on avait dit que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 plus a sur n puissance n, c'était égal à e puissance a. Alors, ici, on n'a pas a sur n, on a moins lambda sur n. Donc, cette limite-là, je vais l'écrire ici, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins lambda sur n, le tout élevé à la puissance n, eh bien, c'est e puissance moins lambda, tout simplement. Voilà. Ça, ça vient de ce qu'on avait déjà dit dans la dernière vidéo. Alors, maintenant, il ne nous reste plus que la dernière limite qui est ici, celle qui est là, ce qui ne va pas être très compliqué à calculer parce que, en fait, je vais réécrire ici, la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression-là. Alors, 1 moins lambda sur n puissance moins k. Alors, ici, l'exposant moins k ne contient pas n, donc, en fait, la seule chose qui va changer, c'est lambda sur n. C'est la seule chose qui dépend de n. Donc, quand n tend vers plus l'infini, moins lambda sur n tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1, élevé à la puissance moins k, ça tend vers 1 aussi. Donc, en fait, cette limite-là, c'est 1. Voilà, on a calculé toutes les limites. Alors, maintenant, je vais pouvoir écrire le résultat final. Donc, la probabilité que la variable x prenne une valeur égale à k, eh bien, ça va être ce facteur-ci, lambda, je vais l'écrire en vert, lambda puissance k divisé par k factoriel multiplié par ce facteur-là, e puissance moins lambda. Alors, voilà, ça, ça, c'est l'expression de la loi de Poisson. La probabilité qu'une variable qui suit une loi de Poisson soit égale à k, elle est donnée par cette expression-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, quand on la regarde comme ça, on ne pourrait absolument pas imaginer qu'elle provient d'une loi binomiale, mais nous, on l'a effectivement calculée comme ça, comme un cas limite d'une loi binomiale. Donc, ça, c'est intéressant à bien comprendre. Si on regarde cette expression, bon, il y a des factoriels, mais rien ne fait penser à la loi binomiale, alors qu'on l'a effectivement calculée comme la limite d'une probabilité binomiale. Voilà, donc ça, c'était quand même un point de vue intéressant pour découvrir cette loi de Poisson. Maintenant, bon, ce n'est pas la seule chose, il faut savoir l'appliquer. Donc, de nouveau, si tu te mets dans la peau d'un ingénieur de la circulation, et tu vas mesurer la moyenne des voitures qui passent en une heure, en une heure donnée, avec les suppositions qu'on a faites au début de la précédente vidéo, pardon, c'est-à-dire que les heures sont les mêmes, elles se ressemblent, et à l'intérieur d'une heure, les secondes se ressemblent aussi, enfin, les intervalles se ressemblent aussi. Et puis là, on va dire que tu as déterminé par la mesure qu'en moyenne, il y a, donc, lambda, c'est égal à, on va dire, 9 voitures, 9 voitures par heure. Voilà. Ça, c'est le nombre d'heures, le nombre de voitures qui passent en une heure, tel que tu as pu le mesurer en faisant plusieurs essais. Alors maintenant, si tu veux calculer la probabilité que la variable x prenne la valeur 2, c'est-à-dire la probabilité que deux voitures soient passées en une heure donnée, eh bien, tu vas appliquer cette formule-là. Donc, ça va être 9, lambda, c'est 9, donc ça va être 9 puissance k qui est égale à 2, donc 9 au carré, divisé par 2 factoriel, k factoriel, ici, k est égale à 2, multiplié par e puissance moins lambda, c'est-à-dire e puissance moins 9. Alors ça, bon, 9 au carré, ça fait 81, et puis 2 factoriel, ça fait 2, donc on aurait 81 divisé par 2 fois e puissance moins 9. Alors là, je vais le faire avec la calculatrice, évidemment. Alors, 81 divisé par 2, multiplié par, alors je vais écrire ça comme ça, e puissance moins 9, et ça me donne 0,005, on va arrondir au millième, donc c'est à peu près 0,005 quand j'arrondis au millième. Voilà, je te laisse revoir tranquillement ces deux vidéos sur la loi de poisson, faire quelques essais toi-même avec d'autres paramètres, avec un autre paramètre, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.